Les priorités de vie ne sont plus les mêmes, il faut être très clair, ce n'est plus du tout la même chose. Je trouve que je me fais plus plaisir aujourd'hui parce que le temps que je consacre, c'est à des choses qui me sont importantes. Je m'appelle Christophe Delande, j'ai 59 ans, ex international de rugby. J'ai pratiqué pendant une dizaine d'années dans des clubs aussi très professionnels. Ma passion du sport a commencé très tôt, en banlieue Île-de-France. J'ai commencé par le football en région parisienne, à Malakoff. Et après, rapidement, pour l'ambiance du sport et du rugby, un copain qui était de la région d'Agen m'a fait connaître ce sport. Et dès le week-end d'après, j'étais dans le club de rugby de Clamart où j'ai commencé à jouer. Et c'est là où j'ai finalement progressé et je suis rentré après en sport-études à la canale à Sceaux. Rapidement, j'ai joué à très haut niveau et un club de première division m'a invité, c'est-à-dire l'association sportive montferrandaise, Clermont-Ferrand, m'a appelé comme d'autres clubs et j'ai fait ce choix parce qu'ils me proposaient sur le même lieu, la même ville, le sport de haut niveau et les études. J'ai fait ma première sélection, je suis parti en tournée d'été en Argentine. Donc c'était en 88, assez tôt en fait. Avec tous les gens que je voyais à la télé et qui étaient dans mon univers. Donc ça, c'était quand même un truc fou. Quand on est en dîner avec Serge Blanco ou d'autres, il y en a plein aussi, ça fait drôle parce que moi je les ai connus et j'ai l'air à la caméra. Donc on rentre dans leur univers. Ça devait être en mai 89. Je jouais déjà en première division au club de Clermont-Ferrand et au mois de juin, j'ai joué en junior, pas de sélection mais de club, et je me suis mis le genou. J'ai eu une entorse très 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 importante. On m'a dit, t'as peut-être le genou qu'il faut opérer et là c'est plus compliqué parce qu'à l'époque, c'était une opération. Je connaissais que 90% des joueurs ont arrêté. Donc là, à l'âge que j'avais, 19 ans, c'était un peu compliqué à vivre. Surtout que j'avais tout abandonné pour le sport. La chance que j'avais, c'est que je continuais mes études. Donc tout n'était pas perdu et loin s'en faut. Mais c'est une épreuve un peu violente et j'étais tout seul. Et là, il a fallu que j'aille voir à un kiné, un médecin, et qui m'ont dit, bon, normalement, il n'y a pas lieu de t'opérer. Donc ça, c'était déjà la bonne nouvelle. Par contre, un protocole de récupération et de remise en forme qui va durer six mois. Et je suis revenu six mois après, j'ai rejoint encore la division. Donc c'est possible. Le hasard a fait que j'avais une fatigue, en fait. Et puis, un jour, j'ai pris une prise de sang. Et puis, on m'a annoncé que j'avais une leucémie lymphocyte chronique et qu'il fallait me soigner. Et j'ai eu un protocole pour me traiter, en fait. Ça s'est fait très vite. Donc j'ai dû annoncer à mon employeur que, physiquement, je n'y arrivais plus. Et puis, je suis rentré dans un protocole il y a un an. Mais bon, moi, j'ai eu la chance d'être détecté, a priori, avec... J'avais des indicateurs qui étaient positifs par rapport à un traitement. Et je devais... J'étais le bon receveur. Je pense que c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Et donc, il n'y avait pas de raison que, finalement, je ne guérisse pas. Ce qui est important dans cet univers, c'est qu'il faut travailler sur soi, continuer à investir, finalement, sur les détails, accepter l'idée qu'à un moment, on peut être dans des situations pas bien du tout. Et par rapport à ça, il faut se reconstruire. Donc, aller voir, finalement, des professionnels autour de soi. Ça, c'est le côté médical. Dès qu'on a une blessure un peu sérieuse et grave, il faut aller voir le monde médical pour comprendre là où on en est. Donc, ils font leur diagnostic, ils font leurs recommandations. Parfois, c'est bien d'avoir deux, trois avis. Ça, je le conseille, parce que ça permet de se construire aussi, apprendre, finalement, des choses qu'on ne connaît pas. C'est des univers qu'on découvre. Il y a des mots qu'on ne comprend pas. Donc, dans ce cadre-là, c'est important parce qu'on s'approprie un peu les protocoles. En fait, on ne sait plus où on va. Il y a des moments où on est dépourvu, on lit des articles. C'est vraiment dur. C'est très, 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 très dur, même. Mais, à un moment, il y a, je ne sais pas, il y a le souhait de dire, moi, j'en revivre, encore vivre quelques années avec les gens qui me sont chers. Je dis bien, les gens sont chers. Et je pense que c'est là où on fait le tri un peu des gens autour de soi. Moi, je le dis. J'ai fait un gros tri autour de moi, parfois, dans mes idées, dans mes priorités de vie. Et puis, vous vous focussez sur ces éléments qui vous semblent majeurs. Et là, on commence à se reprojeter. Et ça, ça vous donne de l'énergie. Ça vous bousse. Donc, quand vous êtes dans l'épreuve, allez vous entraîner, allez marcher une heure au lieu d'une demi-heure. On va augmenter votre cadence. Vous commencez à faire attention à votre hygiène de vie. Donc, déjà, c'est un premier pas. Oui, j'avais besoin de faire des choses qui me passionnent. Je crois que le moteur, c'était ça. Parce qu'il y a des moments où c'est très difficile. Mais la musique, les films, les sorties. Il ne faut pas s'interdire de sortir. Surtout, moi, je pense voir des gens bienveillants. Il y en a plein, finalement, autour de soi. Éviter les gens pas bienveillants. Il y en a aussi. Donc, moi, je pense à ça, l'environnement. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont, finalement, très attentifs, de bons conseillers, qui vous donnent, finalement, cette énergie dont vous avez besoin. Donc, il n'en faut pas plus que ça, finalement. Ce n'est pas le nombre. À chaque fois, c'est la qualité des gens. Ma femme, mes enfants, ça a été hyper bon. Très émouvant aussi. Mais c'est ça qui fait qu'on arrive. Il n'y a pas de secret. C'est votre environnement. En fait, la règle des 21 jours, l'idée, c'est de se donner, finalement, un plan d'action dans la durée. Pourquoi ? Parce que le plan d'action dans la durée fait que c'est une habitude, après. Donc, c'est ça. Il faut créer une habitude de bonne pratique qui vous corresponde. Les bonnes pratiques, c'est les vôtres. Ce n'est pas écouter les autres, c'est de l'appliquer. Et au bout d'un moment, ça devient une bonne habitude, une bonne pratique. Et on s'aperçoit qu'au fil du temps, finalement, les performances montent. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. J'ai une to-do liste où, tous les jours, je mets mes plans d'action et bonnes habitudes. Auto-instruction, j'appelle ça. Donc, j'ai envie de faire un voyage à Marrakech dans telle échéance, ça s'y suit moi. Bon, on planifie. Et puis, avec ma femme, on va aller à Marrakech se faire plaisir. Comment je me sens ? J'ai eu la chance d'avoir une épreuve un peu difficile pendant six mois. C'est clair, net et précis. Dans lequel, finalement, j'avais perdu beaucoup de moyens. Parce que la mémoire, je ne retenais rien. J'étais fatigué tout le temps. Ça a été très clair pendant six mois. Mais tout est possible. Après, il faut du temps. Ça, c'est clair. C'est comme une blessure dans le sport. Il faut du temps pour revenir au même niveau. Il faut être patient. Ça, c'est parfois... Moi, ce n'est pas une de mes qualités. Il faut être très patient. Et puis, travailler et suivre les règles qui sont établies, en fait. Les priorités de vie ne sont plus les mêmes. Il faut être très clair. Ce n'est plus du tout la même chose. Je trouve que je me fais plus plaisir aujourd'hui. Parce que le temps que je consacre, c'est à des choses qui me sont importantes. Donc, quand on travaille sur son important, sur son très important, parce qu'il faut le trier encore, il y a... Oui, on est en cohérence. Et finalement, à titre personnel, j'y trouve du plaisir. Donc, quand on a du plaisir et qu'on se lève le matin, on peut se lever plus tôt et finir plus tard. Et on trouve un intérêt. Donc, c'est ça le plus important. Donc, oui, je pense que j'ai fait le tri dans beaucoup de choses. Ce qui m'a fait du bien, pour être très honnête, c'est le fait de refaire du sport régulièrement. Le fait de reprendre une activité comme avant, ça a été... C'est un soulagement fou. C'est une grande satisfaction de refaire son protocole. Sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada